On enchaîne. Allez, merci Jocelyn. On va accueillir maintenant Julien Gentot qui va nous parler du protocole amylot et fablation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle journée. Merci aussi aux investigateurs de l'IR et à Mounira et Thibault. Alors, le sujet là, c'est aplation de EFA et amylose. Et donc, l'idée est de savoir si on pouvait faire un registre sur ce sujet. Alors, comme vous le savez, la prévalence de la fibrillation est très élevée dans le cadre de l'amylose cardiaque. A peu près un tiers des cas au diagnostic. 50% au cours de la vie d'un patient avec amylose cardiaque. Et finalement, sans doute plus dans l'amylose à transthyritine de type sauvage. Avec une prévalence qui varie en fonction de l'âge, de la dysfonction végée, puis du remodelage de l'oreillette gauche. Alors, la physiopathologie, c'est une myopathie atriale. Et des beaux papiers qui ont montré une corrélation avec, entre l'infiltration amyloïde de l'oreillette et le remodelage macroscopique, ainsi que l'activité mécanique de l'oreillette. Et cette atteinte de la fonction atriale est en lien avec la mortalité. Alors, la mortalité et la fibrillation atriale dans l'amylose cardiaque, c'est un peu débattu. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'un passage en fibrillation atriale va augmenter les symptômes des patients et être associé à une altération de la qualité de vie. Alors, quelles sont les solutions ? Eh bien, elles sont complexes, puisque contrôler la fréquence cardiaque par bétabloquant, c'est toujours un peu délicat dans ce contexte de cardiopathie restrictive. Faire une ablation d'une EAV, c'est une solution radicale, définitive, qui pose le problème de la stimulation ventriculaire permanente, même si maintenant, on dispose de la stimulation de branche gauche. Et puis, c'est ce qu'on pratique le plus dans notre centre. Restaurer le rythme sinusel, c'est souvent ce qui améliore le mieux les patients. Mais on observe un taux de récurrence de la fibrillation qui est extrêmement élevé et donc de l'ordre de 50% à 30 mois, le plus souvent sous amiodarone. Alors, la quatrième solution, ce serait l'ablation de fibrillation atriale. Mais c'est souvent peu proposé dans cette pathologie, puisqu'on s'attend à un taux de récurrence élevé du fait du substrat et les patients sont âgés et fragiles. Alors, qu'en est-il des données de la littérature en cas de d'ablation de fibrillation atriale et amylose ? Eh bien, les données sont très pauvres, d'où l'idée de ce registre. Si on cumule tous les patients de toutes les études, c'est 46 patients avec la plus grosse série de 24 patients. Voilà, donc les quatre publications rapportées dans la littérature sont résumées sur ce tableau avec les quatre premières lignes. Et on voit qu'on a des taux de récurrence après ablation de EFA qui varient de 25% à un an sur des toutes petites séries à 86% à 6 mois et puis sur la plus grosse série 60% à 40 mois. Et puis, preuve peut-être que le sujet commence à intéresser. On voit des publications apparaître en 2023 sur des données PMSI sur le taux de complication de l'ablation de fibrillation atriale avec des données discordantes, des données américaines qui sont en faveur d'une augmentation de la mortalité intra-hospitalière en cas d'ablation de EFA et amylose quand on compare par rapport à des patients anciens cardiaques et de données anglaises qui ne retrouvent pas de différence. Donc, dans les données américaines, il y a trois patients qui sont décédés au cours d'une hospitalisation pour ablation de fibrillation atriale, sans qu'on sache trop le motif et ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, si la balance bénéfice-risse de l'ablation est mal déterminée dans la littérature avec peu de données sur les résultats, il y a encore moins de données sur la technique d'ablation et il n'y a aucune donnée sur une nouvelle technique dans l'ablation de fibrillation atriale qui est l'alcoolisation de la veine de Marshall. C'est cette petite veine qui est située entre le sinus coronaire et la grande veine cardiaque qui est un reliquat de la veine cave supérieure gauche et lorsque l'on va alcooliser cette veine, ça va créer une cicatrice dans la zone de drainage de cette veine qui est située entre les veines pulmonaires gauche et l'auricule gauche et qui va permettre de faire une ablation plus extensive de l'auricule gauche et notamment de traiter les macros et rentrées mitrales. Donc ici, vous avez un patient avec une amylose cardiaque. Donc vous voyez, ce qui est gris, c'est ce qui est déconnecté au microvolté. Donc on voit une oreillette extrêmement pathologique. Mais après ablation, après alcoolisation de la veine de Marshall, on voit le violet qui disparaît et donc une déconnexion assez étendue et peut-être, on espère, un maintien en rythme sinusal plus longtemps. Donc on n'est pas aussi avancé que les études précédentes. Là, on est encore au salle de projet. Et voilà les critères de jugement proposés. C'est quel est le taux de succès à un an d'une ablation de fibrillation atriale dans une population de patients porteurs d'une amylose cardiaque avec des critères secondaires que sont la prévalence de l'AFA en cas d'amylose cardiaque, le taux de recours à l'ablation et puis un petit versant technique avec le taux de succès en cas d'alcoolisation de la veine de Marshall. On se proposera de modifier un petit peu le CRF et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire et la question qu'on vous pose, c'est est-ce que dans vos centres, vos équipes de rythmologie pratiquent l'ablation de fibrillation atriale en cas d'amylose ? Et si oui, est-ce que vous êtes prêts à nous rejoindre ? Applaudissements Applaudissements ...